... Ma rencontre avec Pierre est vraiment, je crois, une histoire de destin car cet homme a cru en moi et avec toute l'expérience qu'il avait, toutes les références qu'il avait, c'était pour moi miraculeux. Je pense vraiment qu'on a tous besoin d'un Pygmalion dans la vie, qu'il vous soutienne au moment où l'on commence à douter qu'il est là, présent, pour vous encourager. J'ai mis envie de faire un ballet pour Guylaine, qui était vraiment faite pour ce rôle, celui d'Ophélie dans Hamlet. J'ai donc choisi la musique de William Walton et Guylaine a été une Ophélie absolument extraordinaire. Ma rencontre avec Edith Piaf a été une chose extraordinaire parce qu'il s'est immédiatement établi un contact, j'étais à New York et je lui ai raconté plusieurs projets, dont un, le sujet était le suivant, c'est un jeune ouvrier qui, dans la vie, ne trouvait pas de bonheur, mais il était guidé la nuit par une voix. Et elle me dit, la voix, pourquoi ça ne serait pas moi ? On a enregistré sa voix, les chansons, et quand elle est morte, on a fait, pour lui rendre hommage, un film sur ce ballet, la voix. Cette scène de l'opéra représente, bien sûr, pour tous ceux qui ont vécu, des souvenirs extraordinaires. C'est évidemment, et ce n'est pas parce que j'y suis né presque, puisque je suis en âge de 10 ans dans ce théâtre, je crois que c'est le plus beau théâtre du monde.